salut à la suite, c'est le premier chapitre 2 mécanisme réactionnel dans ce chapitre on verra les notions suivantes donc donc il y a trois parties première partie mécanisme réactionnel on verra transformation chimique et actes élémentaires dit et définition de celui-ci les molécularités principe de moindre changement de structure en 3 la loi de Wendorf en 4 l'état de transition en 5 les intermédiaires réactionnels et on verra l'aspect énergétique des intermédiaires réactionnels dans une partie et une grande partie on va appliquer la cinétique formelle c'est à dire on va appliquer ce qu'on a appris au chapitre 1 sur des réactions composées telles que une réaction opposée une réaction parallèle la réaction parallèle et aussi la réaction successive au constitutif et en 4 on va apprendre des approximations qui sont très utilisées en mécanisme réactionnel et à la fin on verra quelques mécanismes classiques donc il faut pas oublier que ce chapitre va nous servir à apprendre la chimie organique par la suite avant de commencer la leçon je tiens à remercier les élèves qui ont regardé bien sûr le premier chapitre et qui m'ont encouragé quand même à continuer à faire la cinétique chimique voilà donc on va commencer par comprendre que ça veut dire acte au processus élémentaire donc soit la la réaction suivante regardez cette réaction là ça c'est une réaction c'est une réaction d'oxyde réduction comme vous voyez elle n'a combien de molécules si nous avons 13 d'accord c'était cette équation va symboliser une réaction à l'échelle macroscopique il est briné maintenant c'est une réaction qui fait la réaction qui fait la réaction qui fait la réaction comme ça par cette vision on va dire qu'il y a 13 13 molécule qui ont qui ont qu'il y avait bien sûr choc entre 13 molécule et ça c'est quelque chose qui est très rare et d'ailleurs c'est très probable très probable pardon donc c'est cette réaction la débatte c'est une réaction qui fait la réaction l'accès à l'échelle donc ça c'est une réaction qui fait la réaction qui a fait la réaction ou bien plus plusieurs processus élément d'accord donc donc l'équation bilan ou bien l'équation de la réaction ne va pas traduire son déroulement à l'échelle moléculaire donc je répète bien n'a qu'il est maintenant chapitre 1 ça a été inutile qui est à l'échelle macroscope maintenant on va faire inutile à l'échelle microscopique ça veut dire à l'échelle moléculaire donc en général au niveau moléculaire une réaction chimique résulte d'une succession d'étapes qui sont appelés bien sûr actes au processus élémentaire et bien sûr l'ensemble mais je m'en disais là des états coulomb constituent ce qu'on appelle le mécanisme réactionner donc le déroulement de la réacte un acte élémentaire est une réaction sous déroulant à l'échelle les crocs sont les crocs moléculaires c'est à dire microscopiques ont une seule étape il ne met en jeu que deux à une traduction avec les molécules la lion ou deux ou plus rarement trois rarement de l'ennat le pêche contre le tâche c'est impossible donc un art et au plus rarement une des radicons et mais une seule molécule ou ou bien ayant ou deux ou plus rarement bien sûr trois c'est ça un acte élément qu'est ce que ça veut dire molécularité donc la molécularité c'est c'est on appelle molécularité d'un processus élémentaire c'est le nombre d'entités part et participant en tant que réactif à ce processus la molécularité d'un acte élémentaire est toujours faible le plus souvent de s'appelle acte des moléculaires un acte monoculaire plus rarement trop je n'ai choquant plus d'autres c'est l'état de l'état de l'état les entités qu'on molécule ou les ayons les qui ont participé à un acte élémentaire par exemple l'intérêt de la réaction a dit la réaction donc c'est une réaction en réaction chimie organique d'ailleurs ça s'appelle une substitution nucléaire mais on ne va pas entrer dans les détails et on ne va pas entrer dans les détails c'est à dire c'est un acte monomoléculaire acte monomoléculaire acte monomoléculaire l'acte 3 il y a une juge des molécules qui ont participé donc c'est un acte bimoléculaire d'accord coefficient d'un acte élémentaire les coefficients stoichiométiques d'un acte élémentaire traduit sa molécularité qui est un nombre en titres positifs même question d'un goulou m'attelant l'écouté qu'on a en dit une coefficient qu'on a en dit deux me moléculaires comme un demi impossible c'est pas possible alors il est interdit de changer les coefficients stoichiométiques d'un acte de ce qui est un acte de ce que c'est-à-dire des tu peux changer d'une de ce qui est-à-dire des molécules qui est une cote d'une très importante c'est d'une grotte qui est une cote d'une de ces molécules qui essaient donc ça n'a pas d'agraimer cette zone et pas d'agraimer ce que c'est ce qui est né donc il n'a pas d'agraimer ce que c'est donc on peut-être changer par exemple les coefficients stoichiométiques d'une d'un acte de la région une demi-molecule à la croix de ce qu'on a dit un nombre anti anti positif principe de moindre de changement au cours d'un acte élémentaire un nombre restreint de liaisons sont modifiés pour minimiser l'énergie nécessaire c'est le principe de moindre changement de suite le chemin le plus facile ou le chemin le plus facile ou le chemin qui demande le moins le moins d'énergie donc c'est ce qu'on appelle le principe de moindre changement de suite le cas le plus fréquent en son rapture des liaisons sous l'influence d'un soulevent de température qu'on appelle thermolyse aux deux lumières ce qu'on appelle photolyse par exemple lundi une lumière et des lumières et cassé les lumières c'est une énergie aussi du nom d'électromagnétiques tant que c'est une énergie électromagnétique qui va casser de la liaison et dans le compte le point représente un électron libre bien sûr ou br moi ce qu'on appelle un radical livre dans la charge et dont la charge et lui création quand la création de liaison maternelle comme ça donc qu'il ya du chemin ok d'aider à des genoux c'est quelque chose qui suffit au d'après le principe du moins d'autres changements strictes donc c'est quelque chose qui demande bien sûr une énergie minimale comme ok qu'on a dit un nombre restreint de liaisons qui sont modifiées qu'on a dit un autre loi qui s'appelle loi de fondant donc c'est qu'on a dit un acte élémentaire toujours il va suivre cette loi qui s'appelle loi de fond c'est à dire que l'ordre patient par rapport à un réactif est égal aux coefficients stoichiométriques que l'ordre global et que l'ordre global est égal à la molecularité l'ordre partiel par rapport à un réactif est égal à son coefficient l'ordre partiel par rapport à un réactif est égal à son coefficient qui est d'ailleurs égal à la molecular donc l'après la loi de vente offre l'ordre global 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 de la réaction est égal à la molecularité et l'ordre partiel est égal à le coefficient stoichiométrique donc c'est très simple c'est une remarque un acte élémentaire sous la loi de fondant mais la réception n'est pas nécessairement une réaction qui est égal à l'ordre partiel est égal à la coefficient stoichiométrique et l'ordre global est égal à la molecularité mais c'est pas un acte élémentaire état de transition au cours d'un acte élémentaire les liaisons seront et d'autres se font donc à dire à domaine et réaction chimique et terre souris dit qu'ils courent il a donc modification de l'énergie potentielle énergie potentielle l'énergie potentielle et lié à l'interaction donc il y est bien sûr donc il va y avoir effectivement modification de l'énergie potentielle le profil énergétique de l'énergie potentielle d'un système en fonction de paramètres qui traduit l'évolution de la transformation à l'échelle microscopique c'est la coordonnée de réaction à d'awatt et c'est mal à coordonner le reste noté c'est un donc soit par exemple elle n'a cette réaction là soit par exemple cette réaction élémentaire a plus b c ça donne à b plus si donc l'état correspond à au maximum de l'énergie potentiel état du réaction h'ad cette réaction donc à 5 après elle attend à sustain la réaction allé qu'il n'a écoute pas on Donc, si on a un a un au B, c'est un b, c'est un b, c'est un b, c'est un b. Donc, c'est un b, c'est un b. C'est un b. Donc, c'est un b. Donc, quand on vient à une chaîne, c'est un b. C'est un b. C'est un b. Etat de transition, c'est l'état qui correspond au maximum d'énergie potentielle, c'est un b. Donc, il y a un b. Donc, il y a une augmentation de l'énergie potentielle qui a donné l'état de transition. Et bien, ça s'appelle aussi un complex activity. Et ce complex activity est instable et on ne peut pas le détecter. parce que, en fait, c'est une explication, si vous voulez, de la réaction. On ne peut pas la détecter, même s'il existe, c'est quelque chose qui se manifeste dans un temps très bref. Cette structure correspond à la formation de la liaison A-B et la rupture de la liaison B-C. O-A est l'énergie d'activation. Donc, si on a une réaction, c'est un état de transition. Il faut activer. Donc, il y a l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Parfois, c'est un gros, par exemple, le catalyseur pour activer, pour passer comme ça. C'est l'énergie nécessaire pour que l'acte élémentaire se déroule. Plus O-A est grande, plus l'acte est difficile. Donc, c'est un état de transition. C'est l'état de transition. C'est l'un des marches qui est intermédiaire dans le réactif du produit. Ou, c'est un complexe actif, ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas détecter, si vous voulez, expérimentalement. Les intermédiaires de réactions. Donc, les intermédiaires de réactions. Donc, il faut patienter, s'il vous plaît. Donc, la priorité est de venir. Un intermédiaire réactionnel où bien ça s'appelle aussi un intermédiaire réactionnel. un centre actif il n'y a pas de l'équation mais il n'apparaît pas dans l'équation bilan il s'agit d'une espèce chimique très réactif et qui est formé au cours d'un acte élémentaire puis consommer au cours d'un autre les intermédiaires réactionnés le plus rentrant donc je n'ai pas dit qu'on a fait quelques exemples c'est qu'on fait au cours de la 2 de la réaction ou mathie bench bien sûr fait c'est pas c'est pas le adam a chioua smithon chez wall catalyse au rada wahed le wahed vraiment à dire c'est quelque chose qu'on arrive il existe mais je suis allé avec l'état de transition quelque chose qui existe réellement et on peut le détecter ce seulement c'est quelque chose qui est très instable et bien noté chtef très très réactif de chez les gouttes en a très instable les cas les cations et les agneaux provenant d'une rupture électronique du liaison le doublé de liaison emporté par un seul des atomes c'est le plus électronique maintenant on a dit à l'hada qu'on a dit maintenant la liaison ou qu'on a dit maintenant b est plus électronique qu'au a il va attirer plus les électrons à l'eau donc à chaque fois qu'on a dit qu'on a dit dans l'entreprise quand t'aux concours la le radiculibre. Le radiculibre, c'est que les électrons sont en bas, c'est l'électronique de l'électronique, c'est qu'il y a de l'électronique de l'électronique. Donc, il y a de l'électronique de l'électronique et de l'électronique, dans le sens qu'on appelle un radicallier. Donc, les intermédiaires sont en mesure de l'électronique de l'électronique et de l'électronique de l'électronique. Comme l'exemple CL avec CL, nous n'avons pas de l'électronique de l'électronique, c'est la même chose. Donc, le radicallier, c'est ce qu'on appelle un radiculibre, qui est en mesure de l'électronique de l'électronique de l'électronique, ou bien aussi par la lumière. C'est-à-dire une énergie électromagnétique. L'aspect énergétique des intermédiaires réactionnaires. Il est justement réel d'état de transition. Là commence le pouvoir, j'appreste la réaction, en preço��re, c'est un réel qui nous donne un. Et donc, jusqu'au bout, on a des réactions montées par exemple, d'accord donc à dada monomoléculaire ou à d'avis monique jusqu'à l'achat d'hona ce qu'on a dit ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnaire donc il n'a pardon il faut corriger vous écrivez b ça c'est p et b plus c ça donne donc ça c'est bien sûr c'est normalement c'est p au moins on a noté c'est i donc c'est un intermédiaire réactionnaire qui est bien ou c'est à d'accord donc il n'a y a radi il n'a n'a y a radi l'merchale à l'oula qu'on a dit qu'on a dit un intermédiaire réaction ou 4 g tani l'merchale à tani l'analyse de zeta j'ai qu'à l'achat il la car n'a dame à donc a dit plus difficile à l'acte élémentaire de l'année il est plus difficile il est facile donc l'espèce et qui n'est qu'une autre coupe et il est un acte élémentaire et les produits de la première oui consommer cause de la vision personne tout acte élémentaire nécessairement tout acte passe nécessairement par un état de transition donc la présence d'un acte élémentaire correspond à un minimum relative d'énergie potentielle voilà déclic n'a guida le profil énergétique d'une réaction à 12 à 12 actes et le suivant l'existence d'un accès nécessaire de deux actes élémentaires au moins qu'on a des juges et ne vachera des voix un intermédiaire directionnel à généralement une réactivité très grande les étapes qui le consomment sont plus facile que les étapes qui le font dans ce cas ça 30 sa concentration dans le milieu est toujours faible et quasi constante très rapidement après le début de la réaction d'approximation de l'état quasi stationnaire et donc applicables et donc je vais vous présenter ce qui va à la réaction d'un exemple la première étape difficile la première étape difficile la première étape donc il est très réactive donc il sera consommer facilement il faut tu te consomme il faut que tu 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 consomme les fois que tu cônes que tu compte et au sommet donc pratiquement pratiquement avec le concentration d'euro qu'est ce qu'on se dit qu'on somme à donc pratiquement des quatre rêves consomment d'où la vie vidéo va donner quelque chose de toute façon à de l'approximation en tarif ou les affaires de par la suite ce qu'on va parler des approximations l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante est aussi applicable ou à détails à l'intérêt folia par la suite à condition que l'un des actes élémentaires est beaucoup plus difficile que les autres alors il va imposer sa vitesse la plus lente aux étapes suivantes et donc à la réaction de formation donc il a rejoint les nerfs et je gnais la réaction est difficile à des faciles donc a dit facile et va elle va se manifester tellement vite d'un ajouté à l'expérimentateur m'a déchiré ma déchiré c'est bien d'où la vitesse la vitesse diana la réaction globale cool là il sera déterminé par elle oua dit cette somme à l'étape c'est l qui va imposer si vous voulez qui va imposer de la cinétique donc c'est elle qui va être déterminante du point de vue signifie oua de les deux approximations à d'un âge à léron par la suite parce qu'on va faire de faire le la cinétique formelle appliquée sur les réactions composantes voilà tout de suite donc voilà ce qui est ce qui est dans ce qui précède on a étudié le système siège d'une réaction chimique unique et totale nous allons étudier dans le dans ce cas le nous avons un système siège de plusieurs réactions maintenant une réaction opposée avec ses terrains de connaître la réaction appelée c'est à dire la réaction qui confiait à vis-à-vis des réactions et qu'on n'a pas réaction complexe aux composants donc il résulte de l'intervention de plus de réaction simple le but de connaître l'allure du corps de concentration des espèces au milieu mais c'est à dire la réaction opposée et la réaction opposée il y a aussi la bâche d'arrivée là ce qu'on appelle un équilibre thermodynamique équilibre chimique thermodynamique maintenant elle n'a à dire la réaction a dit à bon pays ou à dire bien sûr un équilibre donc un dit une constante de vitesse k1 comme ça une constante de vitesse k-1 fait deux sources donc on va traiter de la réaction à lire d'un traitement qui m'a qui m'a donné maintenant le chapitre donc ça c'est une réaction d'ordre 1 on va conseiller une réaction d'ordre 1 par rapport à à b de constante k moins 1 l'espèce b produit et je n'aurai qu'une voix de la quantité qui va apparaître mais le sens le sens direct ou bien sûr la partie va disparaître le sens inverse donc totalement à dire qu'on globalement à nicole la dérivée des belles d'été oua voilà la variation des lp qui du à le sens direct 1 plus la variation de p qui va dire être du sens inverse or puisque dna a dit à de l'ossens à la distance une réaction d'ordre 1 donc à l'équipe de v1 c'est égal à d2b sur dt d'être en a plus les années à des c'est un produit il est en dire au moins il est quand même réactif c'est égal à k1 fois a oua dit qu'on a dit et k comme moi c'est un fort d'accord puisque je vais dans ce sens donc globalement dit d'où p ou a fait un national national ou à des chinois ou v1 ou a d'arroi moins v1 ou canard bien sûr qu'un outre de car moi donc c'est une équation différentielle les faits intervenir deux donc c'est couplé des concentrations a et concentration et donc nous on va utiliser l'avancement volumique xy qui ramène le problème à une équation à deux variables x xy a dit a donne b à l'instant 0 donc a dit une concentration à l'instant t qui est un petit positif à 0 maxi une galaxie on est fait d'appel le tableau de d'avancement à chaque instant indique à chaque instant indique à il ya concentration derrière à 0 maxi de concentration de b xy on va dire un radien à l'audant corps de la ronde donc des deux pays sur d'été il ya il ya xy point d'accord xy point ça c'est la xy point n'a dit la xy point c'est la dérivée de xy on a qui aiendrait la r est un quad à 0 maxi ou avezfordé à un avait en a ou d'ici par xy tout membre donc la solution générale ça va être la solution son seconde membre plus une solution particulière donc un achat d'une d'euro dans calche d'oreille la solution particulière est-il que c'est une constante donc c'est une solution particulière comme je viens de dire mais je ne sais pas la solution particulière je vais dire que c'est le régime stationnaire au régime stationnaire c'est lorsque xi va devenir constante donc on a tous les déconstants c'est-à-dire la chiffre est là on va détruire indique le dit que si deux savent et ça ce qu'à un plus qu'à moins voilà donc la solution générale ça va être la sonde il est donc juge avec avec admise une constante constante qu'on peut déterminer sauvé à l'aide des conditions initiales donc on a supposé bn a atteint égal à zéro et mc le chandille la réactif acte est égal à 0 et xy est nul donc je remplace acte est égal à zéro ça c'est égal à zéro donc ça fait lui plus le plus ça égale à zéro donc but égale à moins donc je remplace bien sûr l'équation mais ce sera donc assez à zéro moi si je remplace je trouve pour trouver des biais bien la concentration baissée tout simplement aussi et donc voilà à voilà on trace les un tracé les figures on va tracer à épée d'accord ça c'est à diminuer donc on a dit qu'il y avait un certain instant constant donc c'est à dire on va avoir un équilibre un équilibre thermodynamique un équilibre bien sûr à l'équilibre et les concentrations elles vont devenir constantes donc c'est à dire un travail où les constantes la dérivée égale à zéro ou 4 ou les indiques à un fois la concentration d'équilibré de a moins qu'à moins la concentration de paix à l'équilibré donc n'est là dans ces voies de relation et donc je trouve bien sûr que la constante caser en constant d'équilibre les la créne à faire chez les solutions il ya une constante qu'il dit qu'on coût de la température réaction par les parallèles donc je n'ai de la réaction opposée mais l'équilibre qui av overwhelming l'équilibre qui est en mon équilibre l'équilibre chimique d'accord et nous avons la constante l'équilibre. l'équilibre tout ça va voir une réaction parallèle donc on a dit l'équilibre donc réaction parallèle, il y aura une réaction parallèle et bien j'ai un équilibre aussi on dit j'ai un équilibre aussi on a un équilibre même qui est qui est au-ajuat maintenant A qui est à dire A et B et qui est à dire C. c'est une réaction qui a d'ailleurs indique le système puis deux réactions à une clé à tenir paix ou une quinzaine ici les constantes de la réaction de chat et n'est pas il ya qu'à un constant de chicot de chèque les constantes de vitesse j'attends c'est c'est k2 donc on va concéder au début qu'elle n'a les concentrations sans mûle d'hier en paix d'hier les biossistes des produits où elle est qu'il en déconcentration d'une concentration initiale doit donc les réactions a et deux vont contribuer tous les deux à l'évolu à l'évoluçon d'où a l'améthane de chouler google google à à de couron est bon à de couron est n'y j'ai à nier a dit qu'on a disparu à va dire disparaît donc la disparition doit donc c'est quelque chose de négatif est dû à la disparition d'après la réaction 1 et la disparition d'après la réaction de la variation de toute façon la variation variation le chemin 1 plus la variation chemin et puisqu'elle n'a une disparition à dire moi qu'à 1 fois à ou bien sûr à double juge à l'envoi c'est posé bien en total d'ordres à un nom que je suis sans souhait donc ça fait moi qu'à un fois à moi qu'à deux fois à d'autres en ont dit là ou bien sûr à c'est à d'une factoriser à au radicte où les indiens 12 et tous les indiens d'équation premier ordre dans l'inconnu c'est la concentration de a bien sûr son seconde membre et j'intègre bien sûr au radine avec une constante ici que je trouve bien sûr avec une condition initiale donc je trouve bien sûr on veut déterminer et elle concentration de b et concentration de c'est quel j v 1 ici c'est égal à la dérivée du b sur dt donc plus ici parce que c'est un produit donc ça fait qu'à un fois à et j'intègre d'une intégrée raline à d'une intégrée aura dit qu'on a une constante les radines c'est à mes l'a dit qu'une constante en cette condition initiale les concentrations nul et je trouve ça donc c'est très facile n'est pas d'une j'ai raline à la route à n'aura d'une intégrée et je ne sais pas une intégrée de noix les constantes n'a dit qu'on soit indéterminé à la condition de même pour c'est de la même manière d'accord de la même manière on va trouver c'est sauf elle n'aura y qu'on a dit naka un paupé et k2 vous voyez vous c'est le même résultat qu'ils changent joie au bernac et on va représenter graphiquement si vous voulez la réaction elle dit à et du menu voilà qu'il en même temps qu'est une formation de ces deux formations de paix voilà qu'est ce qui détermine ce qui détermine je coulée à l'achat la matinée la soirée ou à l'actif ou à l'conse qu'à deux regards des cartes de c'est un mini pas un par minutes ben amac à 1,4 par minutes donc à la c'est plus rapide la réaction la première action plus rapide d'où il va donner plus de si vous voulez plus de plus ce plus de concentration de paix réactions successives aux consécutives de réactions sont dites consécutives c'est certains produits c'est certains produits de l'un de l'une sont parmi les réactifs de l'autre on considère un système homogène siège de deux réactions successives totale tous les deux d'ordre 1 maintenant c'est une réaction successive A qui va être B ou B va être disparaître pour être ici on va se poser pour simplifier que c'est d'ordre 1 d'ordre 1 d'accord ou c'est une constante K1 et K1 et on va commencer avec les conditions initiales B0 et 0 et 0 et 0 et 0 et 0 et 0 et avec une concentration A0 seule la réaction A contribue à l'évolution donc V1 donc V1 de la réaction A c'est égal à moins D2A sur DT c'est égal à K1 fois A et j'intègre je trouve ça bien sûr en tenant compte des conditions initiales la dérivée de B la variation de la concentration de B c'est une gradite Z c'est une augmentation puisqu'il va être produit dans la réaction A ou plus l'heure c'est une consommation ou bien diminution d'ILP comme ça d'où j'écris ça je vais écrire ça c'est quelque chose de positif parce que ça augmente on est négatif c'est le moins parce que ça diminue d'accord ou d'ailleurs A de moins parce que B ça représente un réactiviste plus ça parce que B ça représente un produit voilà donc je remplace par A voilà je trouve cette équation différente donc A dit c'est une équation différentielle dans l'inconnu B avec le seconde membre bien sûr l'ennui donc pour résoudre A dit on va utiliser la méthode de la variation de la constante donc taboula de tariq A dit il y a la variation de la constante parce que c'est très simple et ça aide vraiment à résoudre facilement l'exercice donc je peux dire qu'on a dit le seconde membre quand on a dit l'équation sans seconde membre donc c'est facile tout le monde peut résoudre l'équation différenciée c'est la solution d'ailleurs d'accord c'est la solution l'équation constante c'est la constante c'est la variante c'est la méthode de la variation de la constante on résoudre d'abord l'équation il y a dit on va considérer que avec la même d'ailleurs constante on va faire varier à des clans donc nous admettons que la solution est la solution générale de l'équation à condition de considérer l'âme là comme une fonction du temps et non et non pas une comme une constante il y a dit donc je vais en j'ai dit 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 j'ajibage j'ai dit j'ai attirer c'est à côté j'ai dit on peut on va simplifier un petit peu il le simplifier donc j cui on dit j'ai dit j'ai dit l'autre terme là il y a à droite c'est il y a cokré c'est avec j'intègre j'intègre je vais avoir ça avec une constante dans une constante ici pour trouver mu je reviens aux conditions initiales c'est ça je trouve cette équation là c'était quoi sont là donc j'ai été quand je trouve une constante lui cette constante est déterminée bien sûr d'être par les conditions initiales ici donc donc d'un objectif fait l'express d'un objectif ou parce que c'est le but en chute à installer les conditions initiales de nappé il est nul au départ d'accord donc une fois une fois je trouve mieux je remplace je trouve donc à dire la méthode c'est une méthode quand même très facile et simple à utiliser de faire une fois que c'est très simple pour trouver la concentration de c'est je considère je considère ce qu'on appelle la conservation de la matière c'est quoi la conservation donc à l'indéfinie va être chez pas des touchés et tous les pays où loupé tous les c'est donc une concentration de la et les servent à détoucher sa forme de raf ou bien sa forme de paix ou bien sa forme de c'est d'où le nénage plus tiré c'est douté c'est à zéro donc ça veut dire la concentration initiale moins a de t et non mais si tout le cas j'ai dit plus qu'il y en a de telle d'un après c'est à juge et je remplace je remplace l'expression de a je remplace l'expression de p et je trouve bien sûr voilà je trace les graphiques ça si c'est ça c'est p et ça c'est un bon avec elle bien sûr qu'un c'est quatre minutes quatre minutes moins un cas de deux minutes moins maintenant les approximations donc je reviens au dernier cas des réactions consécutives on a trouvé c'est nous avons a donc b nous avons b dans c'est donc c'est lié à des formules de cela qu'il y a deux cas le premier cas est la réaction 1 est très rapide que la réaction 2 dans ce cas je trouve la icône indique a réconne indique à réconne indique à ce cas est très grande donc moins de cas un radicaux plus faible que moins de cadeau donc l'exponentielle à des alliés l'exponentielle de de l'exponentielle mois de cadeau est plus grande je vais multiplier pas qu'à un qui est d'ailleurs plus grande elle a comme des accords d'accord donc la dernière année plus grande que celle là donc donc d'aucune de la bade et on dit moins 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 on va dire de l'exponentielle de l'exponentielle il y a d'a hada 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 plus grande que celle là ou quand on trouve hada donc d'aucune d'un des télétiques qu'à tu qu'en est à hada donc hada il dit très grand que je C'est le premier terme plus grand, donc c'est là qu'on va s'éteindre. Et au même temps, K1 est plus grand. Donc je vais négliger ces deux. C'est-à-dire qu'on va s'éteindre. On va s'éteindre K1 et je trouve ce résultat. Qu'est-ce que vous l'avez-vous ici ? Vous l'avez-vous ici. Vous l'avez-vous ici. Vous l'avez-vous ici. Vous l'avez-vous avec K1. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la réaction de la réaction de la réaction de la réaction. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'étape scientiquement déterminante. Donc la réaction de la réaction est collante. C'est celle qui va déterminer scientiquement l'évolution de la réaction. D'accord ? Et là, il y a une représentation, comme vous l'avez-vous. C'est-à-dire qu'il y a un terme qui s'accumule ou qui se consomme par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle l'intermédia réactionnaire. D'accord ? Alors le composé de la réaction s'accumule avant d'être consommé. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure ? Parce qu'il y a une série de réactions successives. Quand nous avons l'une des étapes difficiles, c'est-à-dire ayant la plus petite constante vitesse, alors elle impose sa vitesse aux autres étapes suivantes. Et on parle de l'état scientiquement déterminé. Et donc, quand on a dit maintenant, c'est-à-dire une réaction successives, c'est-à-dire qu'on a une vitesse plus faible, ou qu'on a comparé avec les constantes, et qu'on a un cadre plus faible, très faible, c'est celle qui va imposer, si vous voulez, la cinétique et, bien sûr, la vitesse aux autres. Je vais faire le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que K1 est très négligeable devant K2. C'est ce qu'on appelle l'approximation de l'état quasi stationnaire. Donc, je vais dire les approximations, on va se terminer. Je vais dire qu'on va enchauffer, on va enchauffer. Dans ce cas, K1, on va dire qu'il est difficile que l'étape 2. on a une constante plus faible. K1 est très négligeable devant K2. Alors, on a l'exponentiel, on a un exponentiel, mais ça ne peut pas changer grand-chose. D'accord ? Plus qu'elle dit exponentiel, moins. Non. La même chose ici. Donc après, il est toujours vérifié. D'accord ? Dans ce cas-là, je vais négliger, non pas celui-là, mais celui-là. D'accord ? Et comme ça, je trouve bien sûr, je trouve l'expression. D'accord ? Donc, K2, je vais simplifier K2, je trouve. Ici, comme vous voyez, donc, il dépend uniquement de, bien sûr, l'étape est cinétiquement déterminante. Sauf pour t'es égaleux, la concentration de C ne dépend pratiquement que de l'étape la plus difficile, c'est-à-dire l'étape A. Voilà. A est diminuée. Ou, B est pratiquement constante. Donc, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. comme ça, sa concentration est pratiquement constante. D'où, je vais avoir la dérivée de P par rapport à T est pratiquement constante. Donc, c'est un intermédiaire, qui ne s'accumule pas. Il est consommé jusqu'à après sa formation. Donc, sa concentration reste quasi constante. Et on parle de la proximation de l'étape quasi stationnaire notée A.E.Q.S. Si l'intermédiaire B se forme difficilement, il se consomme facilement. Donc, il s'accumule. L'axe il s'accumule. Il s'accumule. Et après, il va être consommé. D'accord ? Et ça, c'est pour la première approximation. En dernier lieu, les mécanismes classiques. Donc, il existe deux types de mécanismes plus connus. Donc, c'est la réaction par stade ou bien les mécanismes par stade ou en chaîne. Par stade, c'est lorsque nous avons apparition ou disparition de ce qu'on appelle des intermédiaires réactionnés. par stade. Par exemple, on a X. Donc, on a l'exemple de la réaction par stade. On a quatre étapes, quatre stades. Donc, on a X est un intermédiaire. Les intermédiaires sont soulignés. X, Y, Z. Ce sont des intermédiaires qui apparaissent lors d'une suite. Donc, on a donc, il y a cinq étapes. Bien sûr, il y a une étape qui est renversable. Il y a quatre qui est renversable. Donc, nous avons cinq. Et nous avons trois intermédiaires réactionnés. Pour avoir l'équation bilan, il faut se débarrasser de X, Y et de Z. Donc, la meilleure façon, c'est de somme A plus 2 fois 2 puisque nous avons, on va avoir 2 ici. donc, on va avoir 2Y. Donc, plus 2 fois 3 plus 4. Et on verra l'équation bilan sur cette forme. Donc, un exemple, c'est celui-là. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est l'équation bilan. Nous avons deux étapes. Voilà. Donc, il faut corriger ici. Nous avons un mécanisme en trois étapes puisque la première étape est renversable. D'accord ? Nous avons trois étapes. D'accord ? Pour calculer la vitesse, donc, on va utiliser cette formule-là. D'accord ? parce que ça, ça, c'est un réactif. C'est égal à moins, ça parce que c'est un réactif, ou bien plus. Ça, c'est pour calculer la vitesse. C'est ça. Et on va choisir, ça veut dire, celui qui est le mieux. Choisir la définition qui correspond aux intermédiaires, le moins. Donc, les intermédiaires, elles sont allés à savoir comment elles sont allés à savoir Donc, il y a aussi ou bien x moins, ou bien y moins. C'est trouvé qui FitLeon les mécanismes sont au moins souvent donc, le nombre de fois le corps intervient. Là, on a deux fois. Et là, on a aussi deux fois et x moins ça c'est une seule fois une seule fois on choisira par exemple celui-là donc on va exprimer grâce à celui-là donc ça fait plus plus V2 puisqu'il existe ici donc ça fait K2 et il ne faut pas oublier que ces actes oubliés sont à la loi de Vanthoff c'est-à-dire que l'ordre est égal à la molécularité donc ça fait K2 R plus fois Y moins d'accord ici nous avons l'apparition d'un intermédiaire donc il faut se débarrasser de cet intermédiaire d'où il faut utiliser la loi de vitesse qui correspond à cet intermédiaire-là T1 plus sur Tt c'est celui-là donc c'est égal à plus V1 parce qu'il est un produit ici moins V1 moins parce que nous avons ici ce sens-là aussi moins V2 parce que c'est un réactif je le remplace je le remplace par les expressions de V1 V moins 1 V2 donc V1 ça fait K1 fois Rx V moins 1 ça fait K moins 1 fois R plus fois Y1 sur Ria et moi K2 ça fait moins K2 R plus Y et je dois calculer R plus une fois que je calcule R plus je vais le remplace 6 donc c'est ça si vous voulez la loi de vitesse de cette réaction on voit d'ailleurs que c'est une réaction qui est sans ordre parce que l'ordre n'est pas du coup on peut si vous voulez définir ce qu'on appelle pseudo-ordre donc pseudo-ordre c'est la réaction qui démarre avec uniquement des réactifs c'est à dire nous n'avons pas de produit alors au début de la réaction on va avoir X et X moins 1 est très petit d'accord d'où quoi que ce soit on va avoir ce terme là K moins 1 X moins 1 ça va être toujours négligeable bien sûr au début au début de la réaction il va être négligeable devant K 2 Y moins d'où je peux débarrasser de ce terme une fois je débarrasse avec ce terme je simplifie simplifie si vous voulez ici je vais simplifier K 2 parce que je vais débarrasser aussi là K 2 Y moins et je vais avoir une loi correspond à une réaction d'ordre 1 donc il a mis un pseudo-ordre 1 d'accord mais ça n'est vrai que au début de la réaction au début de la réaction cette réaction se comporte comme une réaction d'ordre 1 donc on trouve d'ailleurs que V est égal à V c'est à dire la vitesse de l'étape lente qui va imposer bien sûr sa vitesse d'après ce qu'on a déjà dit donc regardez celle-là donc ici la vitesse est grande ici la vitesse est faible donc c'est cette partie-là qui vont bien sûr imposer la loi signétique et la loi de vitesse attention ce n'est pas vrai pour les réactions en chaîne donc pour les réactions en chaîne donc ici nous avons des intermédiaires qui vont être régenérés par la suite par exemple qui a été Y qui vient d'être régenérés ici d'accord qui n'est ou qui n'est qui n'est pas 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 mais qui n'est pas régenérés donc c'est ce qu'on a qui n'est ce qu'on a il est renversable d'où nous avons si vous voulez six étapes donc ici ce qu'on appelle un maillon il y a un cycle entre 3 et 4 donc il y a pour trouver le donc on fait la réaction chine il y a trois étapes il y a un c'est qui est l'étape d'initiation bien ce qu'on appelle aussi l'étape d'amorçage donc il y a l'étape d'initiation il y a l'étape qui est l'augmentation du nombre des intermédiaires quel est l'étape de propagation c'est pas avec le nombre des intermédiaires constant d'accord donc propagation comme ici comme ici intermédiaire intermédiaire ou qu'il y en a l'étape de rupture qu'on vient terminaison c'est l'étape c'est le dernier c'est qu'on a une diminution des nombres d'intermédiaire réaction ou souvent donc le maillot c'est à dire le cycle il se trouve le maillot c'est à dire lsd la réaction c'est qu'on fait les étapes de propagation donc le maillot se retrouve dans les étapes de propagation des intermédiaires qui contiennent de ce type qui n'a la défaçon et les vaccins à l'arrivée vous avez le chien on a l'appel porteur de chaîne des intermédiaires du maillon ici y et z pour un intermédiaire axonné y formé au cours des étapes 1,2 le maillon peut avoir lieu un très grand nombre de fois jusqu'à qu'un porteur de chaîne disparaisse par l'étape de rupture 5 donc pour avoir le bilan la somme dit uniquement 3 plus 4 ici ou bien si on veut bien sûr avoir un bilan plus complet on peut utiliser les espèces minoritaires A D et G d'accord donc je vous donne un exemple un exemple de réaction en chaîne c'est cette réaction nous avons ici combien c'est inquiétable donc voilà c'est l'étape d'amorçage donc on utilise un métal métal qui va amorcer la réaction donc souvent ça va jouer le rôle de catalyseur nous avons les stades de propagation donc l'augmentation des intermédiaires axonné ici nous avons nous avons une stagnation bien les intermédiaires qu'on s'en est nous avons diminution donc c'est celle-là donc merci de votre attention je vous donne rendez-vous pour une autre leçon d'ici là je vous invite à liker et à s'abonner comme ça vous allez nous encourager à faire de notre mieux pour vous servir au revoir à la prochaine et Sous-titrage ST' 501